Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous du lundi d'Aiguillages, aujourd'hui je vous fais découvrir un réseau dont vous n'avez jamais vu la moindre image tout simplement parce que son propriétaire est quelqu'un d'extrêmement modeste et discret qui n'avait jamais sollicité les revues ou les médias pour faire connaître son travail. Je me suis rendu chez lui cet été et j'ai pu filmer pour vous sa maquette dont le décor extrêmement soigné est inspiré des paysages de la région de Rocamadour. Mon hôte, le temps de ce reportage, s'appelle Michel Kienle. Il a quitté il y a bien longtemps la région parisienne pour venir habiter dans le Loiret. Michel était graphiste et maquettiste indépendant. Il avait installé son bureau ici. N'en ayant plus l'usage une fois la retraite venue, il a transformé cette pièce pour y installer son réseau. Ce lieu a été aménagé dans ce qui à l'époque était un hangar. Il n'existait qu'une pièce dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui qui était surnommée la pièce de la chouette car il y avait un trou dans la porte et une chouette en avait profité pour venir se loger. Par la suite, c'est devenu le bureau de Michel. Jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite et envisage pour ce lieu un nouvel usage pour lequel il n'a pas eu besoin de chercher très longtemps pour avoir une idée de reconversion. J'avais gardé tout mon matériel dans la vitrine qui se trouve en dessous là, mais qui était en bord de l'escalier. Et puis quand j'ai pris ma retraite, je voyais tous les jours ce matériel qui ne servait à rien. Tous ces wagons, toutes ces locomotives. Je me suis dit qu'il faut quand même que j'essaye de refaire quelque chose. Et puis le fil en aiguille, depuis dix ans, j'ai attaqué ce réseau. Un réseau qui est globalement terminé. Michel ne compte pas l'agrandir. En revanche, il y a pas mal de petits détails sur lesquels il entend encore revenir. J'essaye de corriger mes erreurs aussi parce que je ne suis pas un expert en matériel SNCF. Mais bon, je veux dire, on apprend avec les revues, avec tout ça. On a tendance à corriger ses erreurs. Mais bon, et puis l'ambiance liée, c'est tout ce que je voulais, je veux dire. J'aime bien un petit peu le côté même rétro des années 70 sur les réseaux anciens. J'essaie de conserver au maximum ce qui peut encore être utilisé. Maintenant, ne serait-ce que les potences qui sont là-bas, les tours lumineuses, là, tout ça, c'est du matériel qui existait déjà à l'époque. Alors j'ai voulu le réutiliser, quoi. C'est le père de Michel qui l'a initié dans les années 60 à la pratique du modélisme ferroviaire. Et certains des éléments présents sur le réseau datent de cette époque. Quand il est arrivé dans la région, Michel avait construit un premier réseau dans une maison juste à côté. Et quand il a eu le loisir de réfléchir à la conception d'une nouvelle maquette, il avait déjà en tête une idée assez précise de ce qu'il voulait. Au départ, je me suis dit, je veux une gare terminue, je veux un pont tournant, je veux une gare de triage, je veux un petit peu tout. C'est un peu le problème, mais on veut autre chose, quoi. Et puis des tunnels, et puis une montagne, et puis un viaduc, et puis voilà. Donc j'ai essayé de concilier tout ça de façon à ce que ça puisse à peu près se marier. On est partie de la zone industrielle, la ville, et puis là, on est vraiment dans la montagne. Pour cette partie-là, j'ai quand même toujours été attiré par le Périgord. Donc j'ai représenté un petit peu l'architecture du coin. Sauf que le viaduc, évidemment, c'est un petit peu l'inspiration Garabi. Mais bon, il y a déjà fait quelques entorses à la réalité, puisque moi, il est avec deux courbes, alors qu'un viaduc logiquement métallique, c'est tout droit. Mais bon, quand on est à l'horizontale, ça ne se voit pas. Non, mais bon, je connais un petit peu les anomalies, mais bon, ce n'est pas grave. C'est un réseau pour s'amuser. Ce n'est pas fait pour représenter quelque chose de réel. Alors donc, du moment que l'ambiance y est, c'est tout ce que je demande. Là, par contre, ce que j'ai soigné particulièrement, c'est cette chapelle, parce qu'elle existe réellement. Et j'ai les plans. J'ai fait les plans de cette chapelle. Et donc, j'ai les photos sur toutes les cultures. Donc, j'ai respecté. Les appareils à Jean-Pierre sont pratiquement à l'identique. À l'époque, je faisais partie d'une association qui passait ses vacances, mes premières vacances professionnelles. On passait un mois, je veux dire, avec des membres du Touring Club de France. Et puis, on a fait des fouilles tout autour. On a restauré un peu pas mal de parties. Et puis, elle était déjà classée. C'est une église du XIe siècle. Et il y a une nouvelle association, enfin, une nouvelle non, il y a 30 ans, ils ont repris. Il y a une association qui a repris la suite de notre ouvrage et puis qui continue à la mettre en valeur. Ils font des expositions, ils font des concerts de musique à l'intérieur. Quant au reste, c'est d'inspiration. Ça n'existe pas. Mais bon, c'est ce qui me passe par l'esprit. Une liberté dont témoigne la présence de l'église, qui n'est pas située dans le Périgord, mais dans les Hautes-Alpes. Et plus précisément, la région du Dévoluie. Il s'agit de la chapelle des Gicons, plus connue sous le nom de Mère-Église, qui se trouve près du village de Saint-Didier. Malgré cette digression géographique, l'ensemble de la maquette présente, au travers de ces paysages, une belle harmonie de couleurs, qui évite notamment des vers trop criards pour représenter la végétation. Côté train, le réseau comprend une centaine de mètres de voies qui ont été répartis en trois circuits distincts. Je suis pour le chiffre 3. Alors j'ai fait trois lignes, mais bon, à la limite, deux auraient peut-être pu suffire. Ça me permet de faire circuler. Parce que, oui, je n'ai pas d'électronique. Donc, si vous voulez, tout est manuel. J'avais des transphos qui datent de la première époque. Il y avait déjà trois réseaux. Alors donc, bon, j'ai voulu tout réutiliser. Donc je me suis dit, je vais faire trois réseaux. C'est aussi bête que ça. On peut passer de l'un à l'autre. Pour faire entrer les trains en scène sur la maquette, Michel a imaginé un concept de gare cachée qui, chez lui, n'est pas si cachée que ça, mais a aussi une autre utilité. J'ai créé, parce que ma gare terminus, c'est bien, mais le problème, c'est que je ne peux pas laisser mes trains en permanence explosés. J'essaie de ne pas faire de poussière, mais enfin, bon, malgré tout. Alors j'ai fait ça, ce chariot-là. Ça me permet de ranger pas mal de matériel dedans, pas mal de boîtes. Et puis, j'ai fait des capots plexi, de façon à pouvoir, qui sont articulés, ça permet de concevoir les trains et de les laisser là en permanence. Comme ça, je peux avoir des rames à l'avance et puis, donc, les faire partie. Le jour où je suis décidé, je vais faire tourner mes trains, parce que ça tourne de temps en temps, pas assez souvent, c'est sûr. C'est agrafé ici. Il y a un clou de sécurité. Et puis, c'est branché avec un branchement d'ordinateur et puis ça me commande toutes mes voies et toutes les aiguilles. Et donc, c'est relié là-bas au tableau de bord de façon à ce que je puisse faire partir mes trains de là-bas. Là-bas se trouve le tableau de contrôle du réseau auquel on va jeter un œil maintenant. C'est ce qu'il y a de plus simple. Au lieu d'avoir des interrupteurs à touche, j'ai tout remplacé par des petites vis en laiton auxquelles j'ai raccordé les fils électriques qui viennent des aiguilles. Et puis, bon, c'est aussi bête que ça. Il suffit d'appuyer sur chaque tête de vis pour remonter le réseau, pour orienter les aiguillages jusqu'à la destination finale. Et puis, ça marche bien. Ça ne tombe jamais en panne. Sur le réseau, les trains peuvent être pilotés tant en analogique qu'en numérique. J'ai du matériel qui date donc des années 70. Ça m'embêtait de pouvoir tourner. Ça permet de tout utiliser. Et donc, les trois réseaux peuvent utiliser et le numérique et l'analogie. Il suffit simplement de basculer à gauche ou à droite là-dessus. Et ça, c'est mes trois transphos qui datent. Il y en a deux qui sont plus récents. Et puis, cela date des années 70 aussi. La technologie, ce n'est pas la plus grande passion de Michel, qui prend beaucoup plus de plaisir à la conception des décors de son réseau et à la construction des bâtiments. C'est la passion principale. C'est notamment de construire tous ces bâtiments en map. Toujours pareil. C'est un matériau qui ne coûte rien, qui permet de faire, même si on fait des erreurs, même si la pierre n'est pas... Si vous n'avez pas vraiment réussi... Ça vous donne une impression d'une pierre malade. si c'est... Ça donne des effets tout à fait escomptés, finalement. C'est tout simplement de la colle à coller le placo sur les murs, quoi. Et puis, ça se... C'est très, très agréable à travailler. Et ça... Mais il faut une demi-heure... Au moment du gâchage, vous avez encore une demi-heure de... Le placo, ce n'est pas possible. Vous avez à peine fini de le gâcher et que ça y est, il est en train de prendre. Tandis que le map, vous avez une demi-heure, trois quarts d'heure pour le mettre en œuvre, quoi. Michel aime les chats. Il y en a de partout dans son jardin. Sa maison est naturellement sur son réseau. Pour les créer, il a recours, là aussi, à une technique toute simple. Ils sont faits avec du fil électrique, tout simplement. Torsadés, tortillés, enfin les pattes. Et puis après, on les recouvre d'étain. Et puis, vous avez votre chat. C'est assez facile à faire, finalement. Après, un coup de peinture. Après, puis j'avais le chat, je fais leur robe, la robe souhaitée. Donc, non, non, c'est un moment de détente. On ne trouve pas dans le commerce. Enfin, on en trouve, si, mais je veux dire, ils sont tous identiques. Sur ce réseau, ce sont donc surtout des chats qui regardent passer les trains. Michel n'a pas souhaité électrifier les lignes qui le traversent. Perfectionniste, il aurait été très exigeant quant à la qualité du rendu de la caténaire. Et sur une longueur de plus de 9 mètres de maquette, recevant plus de 100 mètres de voie, il a préféré ne pas se lancer dans l'aventure, de peur d'y passer un temps infini. Les locomotives qui circulent sont donc des vapeurs ou du matériel diesel, parfois même assez récent, que Michel envisage de patiner. Le matériel, je vais essayer de le patiner un petit peu, parce que, bon, c'est un petit peu trop neuf par endroits. Mais j'hésite toujours aussi un peu, parce que les machines à vapeur, elles sont tellement belles que, bon, il ne faut pas louper le... Si vous loupez, on le regrette un peu. Donc, il faut que je m'entraîne avant pour mettre tout ça au point. Vous l'aurez compris, Michel se réserve encore de nombreuses heures de jeu sur son réseau. Son seul petit regret, c'est que ces trains ne tournent pas assez souvent, et que finalement, ce n'est qu'un nombre très réduit de personnes qui a pu voir cette maquette depuis sa création. Bon, après la diffusion de ce reportage dans Aiguillages, cette donne-là aura changé, puisque, a priori, ce sont maintenant plusieurs milliers d'aiguillonnautes qui auront pu profiter et apprécier la qualité de son travail, au travers de ces images. Merci à Michel de m'avoir reçu, et à son frère Philippe de nous avoir mis en relation. Je vous retrouve jeudi pour de nouvelles aventures sur les rails.